Comme vous le savez, le Sénégal a enregistré son premier cas confirmé du Covid-19, le 2 mars 2020. Depuis cette date, Son Excellence M. le Président de la République, sur proposition du Comité national de gestion des épidémies, a pris d'importantes mesures destinées à prévenir et à freiner la propagation de la pandémie au sein de la population. C'est le lieu pour moi de le féliciter pour ces mesures hautement importantes, dont l'unique but est de préserver la santé de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, Le Covid-19 est devenu maintenant une réalité dans notre pays. Cette nouvelle situation doit impliquer un changement de comportement et d'attitude plus affirmée de la part de chacun d'entre nous. Dans ce sillage, l'appropriation et le respect des mesures d'hygiène individuelles et collectives occupent une place importante dans ce contexte évolutif. Par conséquent, le département que je dirige, le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, en partenariat avec l'association professionnelle du système financier décentralisé, nous avons également mis en place un schéma basé sur les institutions qui sont sous notre tutelle, puisque le secteur de la microfinance, de par les institutions de microfinance, concentre une très grande activité humaine. Comme vous le savez, s'il faut le rappeler, c'est un secteur qui a à son actif 900 points de service, répartis sur l'ensemble du territoire national, avec une fréquentation quotidienne nombreuse. Les gens y vont et y viennent. Donc, si nous voulons endiguer cette pandémie, il faut qu'au niveau de chaque secteur, que les mesures individuelles soient renforcées, mais surtout les mesures d'hygiène. – Sous-titrage FR 2021